Je profite de cette conférence de presse pour passer le bonjour à tout le peuple congolais. Effectivement, à Karak, au jour de vous, je pense que pendant 2-3 semaines, ce fut vraiment un marathon. Je pense que c'est assez valable pour tous les sélectionneurs du continent africain. Vous êtes au courant de cette circulaire 17-49, qui ne nous a pas permis, si vous voulez, en premier temps, de pouvoir avoir notre liste, nos meilleurs joueurs partout sur le continent africain ou partout dans le monde. J'ai envie de dire que le dernier arrivant de notre liste de 30 joueurs, c'est Khalilou Koulibaly qui est arrivé hier. Je peux dire qu'aujourd'hui, on peut faire le point. Tout le monde est là. Avant, on ne pouvait pas faire le point parce que, tout simplement, il y avait pleinement et beaucoup d'incertitudes sur la liste. Aujourd'hui, effectivement, le Sénégal est au contraire. Khalilou, c'est celui qui manquait, il est amené hier soir. La vie, Radio Congo, coach, ça fait 2 rencontres en 4 ans. Vous allez pas dire que le Congo, c'est le même score. Cette troisième rencontre, pourquoi avoir mis tout vote à Marguedon alors qu'on sait que le Sénégal n'a rien à peur de ce match ? J'entends beaucoup de gens dire que c'est un match sans enjeu. J'ai envie d'être pour le Sénégal. J'ai envie de dire que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de match sans enjeu. Ce match-là est un match qui a quand même des enjeux. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, nous venons au Congo. Le Congo a besoin de se qualifier. Nous savons que ce sera un match très difficile. Les matchs au Congo et au Sénégal ne sont pas des matchs faciles. Même, comme vous le dites, on les a battus, par exemple, au match à Dakar. C'est vrai qu'on a eu une très belle première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, cette équipe congolaise nous a créé beaucoup de problèmes. On a énormément de respect pour cette équipe. Et je crois que c'est une sélection. On n'a pas l'habitude de nous voir tout le temps comme un club. C'est différent de la sélection avec le club. Et quand on a, si vous voulez, des deux journées comme ça, où on est qualifié, le travail doit continuer. N'oubliez pas qu'au mois de juin, on a les éliminatoires aussi de l'accoulement de 2022. Je pense que le Sénégal aujourd'hui régorge énormément de potentialité, énormément de joueurs partout dans le monde. Ça, à travers ces matchs-là, je pense que ça peut nous permettre aussi d'échanger, de changer notre groupe, de changer notre stratégie, de donner beaucoup plus de chance à un jour qui n'a pas l'habitude de venir jouer avec nous. Nous aussi, comme staff, on attend des réponses. Et je crois que ces matchs-là doivent nous permettre aussi de faire un revue d'effectifs, donner la possibilité à d'autres joueurs de pouvoir jouer. Mais je le dis et je le répète, ce n'est pas un match sans enjeu. C'est un match aussi qui a des dangers. Au-delà de ces deux matchs-là, le Sénégal aussi est en train de se préparer pour la paix de l'accompagnement. Quelle serait la caractéristique de la formation que vous pointez à l'éliminer demain ? Je vais pouvoir vous donner la composition d'équipe ici, parce que je ne l'ai même pas encore donnée à mes joueurs. Donc je pense que je préfère laisser quand même l'après-mort aux joueurs. Et puis, en tout cas, on essaiera de mettre la meilleure équipe pour vous présenter le Sénégal. Le coach nous a expliqué que vous êtes arrivé à Thénière. Comment vous vous sentez quelques heures avant le match contre le groupe ? Et pourquoi ? Bonjour à tous, déjà. Je suis arrivé, oui, effectivement, je suis arrivé mardi soir. Ça a été un peu compliqué mon voyage, mais je suis arrivé à destination, c'est ça le plus important. J'avais à cœur de venir au Congo, parce que même étant, on va dire, nous ne pouvons pas jouer ce match, je voulais être avec le groupe. On sait qu'on ne se voit pas très souvent, le groupe du Sénégal est vraiment uni. Et quand on a la disponibilité, on donne la disponibilité pour venir en sélection, il faut vraiment y venir de tout cœur. Et avec les joueurs, on sait qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'était très important que tous les cadres de l'équipe soient présents. On a discuté avec le coach, avec les cadres du groupe, et quand on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de nouveaux joueurs, on est tous venus pour bien préparer ce match du Congo, revoir aussi des joueurs qu'on n'avait jamais vus, voir aussi des joueurs qui jouent au pays. Comme m'a dit Ké, ça fait plaisir de les voir avec nous dans cette sélection sénégalaise. Donc je pense qu'on a bien préparé ce match de demain. On sait que ça va être un match très difficile, où le Congo a besoin de gagner absolument. Nous aussi, on a besoin de se préparer, on a besoin de revoir tous les joueurs, de montrer que le Sénégal est prêt à faire les qualifications aussi pour la Coupe du Monde. Donc je pense que demain, ça va être un match très très difficile. Mais je pense qu'on a du potentiel pour mettre aussi l'équipe du Congo en difficulté, et j'espère que ça sera un très bon match. Effectivement, je ne serai pas présent sur le terrain, mais je serai présent en tribune pour mes frères sénégalais. C'est dommage que je ne puisse pas jouer ce match, parce que vous savez, quand la sélection joue, moi j'ai à cœur de représenter le pays, d'aider mes coéquipiers à gagner le match. Je sais que le Congo a récupéré beaucoup de joueurs, surtout leurs stars. Mais voilà, nous aussi, on a nos stars, entre guillemets. On sait que nos joueurs sont aussi à disposition de l'équipe, à disposition du groupe. On va essayer de faire un gros match, mais je pense que sur le terrain, on aura vraiment des joueurs de qualité. On l'a vu hier à l'entraînement, on avait beaucoup de qualités techniques, aussi tactiques, aussi mentales. Donc je pense que demain, ça va être un gros match. Et je pense que toute l'Afrique sera devant la télé pour regarder ce match, parce que ce sera un match vraiment de qualité. Le Congo a toujours été un pays de football. Le Congo a toujours fourni de très grands joueurs sur le continent africain. Le footballeur congolais n'est plus à présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans des conditions un peu difficiles. Avec cette pandémie, comme je l'ai dit encore, avec cette circulaire 17-49 qui a chamboulé vraiment les plans de toutes les sélections, tous les sélectionneurs. Mais je crois que mes homologues, mon homologues congolais, j'en profite pour y passer le bonjour. Je suis sûr et certain qu'il a un plan, mais je suis certain qu'il a de très, très, très bons joueurs pour aujourd'hui faire face à l'équipe du Sénégal. N'oubliez pas que le Congo était aussi la dernière chambre. Donc ça veut dire qu'il y a un réservoir qui est là, c'est une équipe qu'on connaît. Même s'il n'y a pas des expatriés, il y a un automatisme, il y a les automatismes qui sont là avec cet équilibre du fait que la plupart d'entre eux sont sur le plan local. Ça aussi, ça peut être un avantage pour le Congo. Mais je l'ai dit, je n'aime pas trop parler des adversaires, d'autant plus qu'il y a eu un changement d'entraîneur. On sait que souvent qu'il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une motivation de surplus pour les joueurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous nous attendons un peu à un match difficile face à une très très bonne étude du Congo. Mais j'ai envie de dire aussi que le match contre le Sénégal, le match contre le Congo n'est pas non plus quelque chose de décisif, parce qu'il y a une journée. Le Congo aujourd'hui, il faut le comprendre pour se qualifier. Si je ne me trompe pas, ils ont deux matchs pour moi pour prendre ce point-là. Après, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Moi, je vais me concentrer sur mon équipe, je vais me concentrer sur les joueurs. J'en profite pour féliciter les joueurs de leur état d'esprit. Dans ces périodes-là de Covid, et aussi dans ces périodes que la FIFA a donné les pleins pouvoirs au club, nous, de notre côté, ça nous a permis aussi de voir les clubs qui sont alliés, les clubs alliés, si je peux parler dans ça. On a pu voir aussi le comportement de certains clubs vis-à-vis de nos sélections. Mais ça m'a permis aussi de voir l'état d'esprit de nos joueurs dans ces périodes-là. Quand je vois aujourd'hui pratiquement que tous les cadres sont là, malgré les interdictions, cela prouve vraiment que cette équipe Pusin Égal est en train de vivre et que les garçons sont vraiment motivés de venir représenter leur pays. Et ça, c'est vraiment une avancée qu'il ne faut pas négliger dans les sélections sonégales. Pour l'instant, sur le plan médical, il n'y a pas de blessés. J'espère que ça continuera comme ça pendant les 5-7 jours qu'il nous reste. J'ai à ma disposition, en tout cas, des joueurs très motivés, des joueurs concentrés, malgré que nous sommes 30. Depuis deux jours, trois jours, l'état d'esprit est bon. Les garçons travaillent. Le capitaine Koulibani a eu à le dire, il y a de nouveaux joueurs. C'était important que les cadres soient là pour aussi faire connaissance à ces nouveaux joueurs-là, les accueillir. Je crois que c'est ça aussi une équipe.